mais le 3 mai voilà ce que ça donne les orchidées sont en fleurs le romarin le thym tout ça se porte toujours aussi bien le basilic un petit légume la plein dans les deux pourront l'acé des piments tout se porte à merveille des salades et frisées la forte et poireaux légumes des salles que je viens de repiquer c'est pour ça qu'ils sont encore à plat plat et les haricots bien face à pousser ça poussait c'est arrivé là là c'est arrivé bien plus haut mais c'est pas les salles c'est pas les salles tout ça tout est grand les fruits et ils vont tout simplement alors les haricots il y en a là des haricots verts ici ici c'était un autre type de haricots des poids gourmands en plus et ici les haricots il y en a partout des haricots verts ici ici là partout 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 donc les plantes tomates cerises étaient morts on les a remplacées 3 plantes de tomates et des salles de pieds d'autres légumes d'autres frisées et les frisées se portent très bien les plantes tomates qui eux aussi commencent à produire là ça commence à être rouge par au fond les bébés salades qui sont à l'attente d'autres piquets d'autres haricots et concombres parlant des concombres voilà, 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 il y en a un autre là il y en a un troisième l'empoin il y en dessous, il y en a un petit peu rare alors je t'ai qui et là on en a un autre là il y en a un ici le croc un autre ici voilà au milieu il y a des haricots un autre au concombre donc ça pousse bien toujours les haricots alors les courgettes les courgettes rondes il y en a une qui est formée là ici, voilà et pour l'instant c'est la seule mais il y en a d'autres qui arrivent là on voit ici ici courge mousquée une qui est formée ici une magnifique fleur donc c'est tout pour ce plan là là c'est un plan de courge courgettes rondes toujours rien de formée et les courges mousquées d'ici ici on en a un une autre ici une autre ici une autre ici une autre ici et voilà, ça pousse et on fait une petite vue les alentours les melons les melons les melons ils courent partout ils courent jusqu'à là mais sinon ils sont ici on les a fait monter donc toujours pas de fruits formés il y a des fleurs par contre un autre point de tomate qu'on avait il y a deux semaines tout petit qu'on a supporté maintenant ici ça vient de tricoté avec les concombres les concombres et ce bois et l'oufa donc la concombre un autre un peu plus gros au sol voilà de la mâche qui vient d'être repiquée tout petit plus petite mais bon Les tomates, je vais les mettre par derrière pour qu'on les voit plus cherchés. Voilà, comme on peut le voir, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, on a notre tomate. Voilà. Les petits pois. Il y en a quelques-uns. On ne va pas aller faire un gueule-tourne avec, pour l'instant. Les aubergines, il y en a ici. Là, l'avocat est continué à pousser. Les haricots fin de bagnole, et non de batignoles, comme je disais, qui sont sans tarder à être récoltés. Et deux aubergines qu'on vient de rencontrer. On a trois nouvelles caisses. Les courgettes longues, deux plants qui sont là. Je pense qu'ils devraient bien partir. Et les patates, ça commence à faner. Donc on va sans tarder récolter. Et la femme, qui pousse bien aussi. Ensemble. Et ici, très lisse. Ça, c'est ce qu'on vient de rajouter. Le rajout de la semaine. Voilà. Un petit truc. On va pouvoir mettre une bâche pour l'été, pour faire de l'ombre. Et je finis par les piments. Les piments, les piments, les piments, les piments, les aubergines. Les piments, piments, aubergines, et piments. En piment, il y aura trois ou quatre variétés. C'est pour ça qu'il y en a plein. Et voilà. Donc voilà, ça pousse bien. C'est parti.